Avec vous Claire Lemaitre, une clôture en légère hausse à Paris mais on remarque que les valeurs liées au transport et au tourisme ont beaucoup souffert. Le CAC 40 est parvenu à se hisser dans le vert dans les tout derniers échanges et une clôture en hausse de 0,09%, 4432 points après avoir été pénalisé par les attaques à Bruxelles. Les valeurs liées au tourisme et au transport ont particulièrement accusé le coût. Air France KLM chute de 3,9%, Aéroport de Paris perd 2,8%, avec Eurotunnel moins 3,7%, le groupe hôtelier Accor Hotel lâche de son côté 3,8%, Pierre et Vacances cède 1,3%. Et puis les valeurs du luxe ont également été sous pression. Hermès recule de 0,9% avec LVMH moins 1,2% et Kering moins 0,8%. Et puis ces attentats ont aussi pesé sur les devises européennes, en particulier sur la livre sterling. Oui car les analystes pensent que les attentats pourraient faire pencher le vote des britanniques en faveur d'un Brexit, une sortie de l'Union Européenne lors du référendum du 23 juin. La livre sterling a cédé 1,2% face au dollar à 1,4203, repli plus limité pour l'euro qui recule de 0,25% à 1,1212. Et puis les autres marchés européens résistent ce soir avec une progression de 0,4% pour Francfort et de 0,1% pour Londres. Petite hausse pour Bruxelles plus 0,2%. Milan est stable comme Zurich. Et puis en baisse Madrid perd 0,3% et Amsterdam moins 0,2%. On déclaire un mot de Wall Street avec une séance mitigée et des indices qui terminent dans le désordre. Le Dow Jones cède 0,23% à 17 583 points. Le Nasdaq gagne lui 0,27% à 4 822 points. La bonne performance d'Apple qui gagne ce soir 0,7% et du secteur de la santé ont contribué à soutenir la tendance. Comme en Europe, les valeurs liées au transport ont trinqué. La compagnie aérienne American Airlines perd ce soir 1,6%. United Continental moins 1,1%. Et puis un mot du pétrole quasi stable ce soir à 41,15$ le baril WTI. Merci, c'était Claire Lemaitre de Boursier.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada